Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après avoir terminé l'équipe de la Team Star, je sais pas comment j'ai fait, j'ai essayé d'escalader tout simplement. Je suis arrivé ici, je sais pas si il y a un tunnel. Attends, on va juste voir l'entrée officielle de la Ligue Pokémon, juste pour voir à quoi ça ressemble. Parce que j'avoue, j'ai escaladé et ça a chargé Ligue Pokémon, je n'ai pas compris. Du coup, on va essayer de voir l'entrée officielle de la Ligue Pokémon, parce que moi-même je ne sais pas. C'est ça ? Ah ok, c'est dans mes salles d'eau. Ah c'est juste là, d'accord. Ah bah j'ai escaladé pour rien en vrai. Je pensais qu'il y avait un truc de fou à faire, en fait il fallait juste aller là. C'est parti à Ligue Pokémon, je crois qu'on n'a pas trop le temps de rigoler ou quoi que ce soit. On va y aller tout doucement. Ah c'est un dresseur ? Genre il y a des dresseurs vraiment ? La Ligue Pokémon, il faut marquer le coup. Attends mais il y a vraiment des dresseurs ? Quelle chance de pouvoir visiter la Ligue, on fait un combat pour marquer le coup ? Bah du coup j'ai pas trop le choix je crois. Maxime l'étudiant, on va voir. Parce que attendez, là on a fait quand même un duel où ils étaient tous niveau 63. Ça veut dire que la Ligue Pokémon sont un poil plus forts à mon avis. Je m'attendais vraiment à un niveau 60. Ça veut dire que je pouvais aller là dès le début et j'ai jamais vu ça. Pourtant je visite à chaque fois. J'ai jamais vu ça. Je suis en train de toujours de cette défaite. Alors là je pense que ton Pokémon il va à l'hôpital. Mais vraiment, je rigole même pas. Lui vous pensez, il est niveau combien ? Quelqu'un pour défaire Ligue Pokémon. Attends il doit être un peu plus haut lui je pense. Ah des jeunes plein d'avenir comme toi, on va le défoncer. Oh ! Un... Je sais plus quoi il s'appelle. Niveau 56 ? Mais attends mais lui il est méga fort. C'est pas ça. Attends il y a un problème là. On passe d'un niveau basique à un niveau 56. Heureusement je l'ai fait lui. En plus j'ai jamais vu Crocodile. Crocorrible. Attends mais incroyable. Lui j'ai jamais vu. L'autre il est niveau 14 et lui il est niveau comme ça. T'imagines ? Si lui je l'avais défié au tout début. Je serais dans la merde. Arkeo Dong. J'ai le ok. Désolé. Machouille. On va se refaire une petite machouille. De toute façon on va soigner nos Pokémon juste après. Avec mes salédo en fond là c'est magnifique. Niveau 56 quand même. Je pense que la Ligue Pokémon ils sont vraiment heureux. Ils sont compagnons à mon avis. Genre niveau 50. 60. 63 même. Niveau 70. Malvalam c'est quoi ça ? J'imagine que c'est un Pokémon Love à entendre. Il ressemble à Charbonbin. Charbonbin Shiny. Il est incroyable. J'imagine que c'est un Pokémon feu du coup. Oh putain il peut me défoncer. Alors lui il peut me one shot d'un coup. Mais il est incroyable Malvalam. Bon dommage il n'y a pas beaucoup de défense. Incroyable. Peut-être que Shiny j'ai vu des petits... Non c'est pas possible ça Shiny. Attention normalement ils n'ont pas de Pokémon Shiny. Il est incroyable Malvalam. Il est plus beau que mon Karma Dura là. Je crois qu'on est prêt. On va soigner nos Pokémon. Ah il y a Menzy. On va sûrement faire un duel contre Menzy avant d'affronter la Ligue je pense. La Ligue je vous préviens. Quoi qu'il en soit je le fais dans ce Pokémon. Que ça dure 30 minutes ou 2 heures. Je le fais là. Est-ce qu'on laisse Karchakroc en premier ou pas ? Alors si on affronte Menzy, je pense qu'on pourrait mettre limite notre Pokémon plante. Adisma. Il est énorme le bâtiment de la Ligue Pokémon par contre. Vraie entreprise ça. Periado. Je vois que tu t'es décidé à te musérer à la Ligue Pokémon. C'est le dernier obstacle qui te sépare du rang de maître. Tout se déroulera dans ce bâtiment. J'espère de tout mon cœur que tu réussiras à cet ultime défi. Si tu y parviens nous aurons le plaisir de nous retrouver. T'inquiète pas maître. On va venir te botter les fesses. Je crois que je suis prêt. Attends on va juste parce qu'il y a Menzy à l'intérieur. Menzy je suis pas fou. Elle a un Pokémon plante. Souhaitez-vous tenter l'examen de maîtrise. Je vois que vous possédez 8 badges. Parfait. Veuillez entrer s'il vous plaît. La pression commence. Ah mais on n'a pas Menzy là ? Oh non. Mais je ne sais pas quel type il est lui. Plante je pense. Tout d'abord merci d'être venu. Bien asseyez-vous. Euh bah on s'assoit. Mais Menzy. On s'affronte là ? Je suis Kayen votre examinatrice. Je vais vous faire passer la première épreuve de l'examen de maîtrise. On va commencer par l'épreuve orale. Ah oui et les badges. Vous avez les 8 ? Parfait. Je vais maintenant vous poser des questions pour mettre vos connaissances à l'épreuve. Attention si vous répondez à côté vous serez recalé. Alors on commence. Par quel moyen vous êtes venu ici ? En Pokémon Ture. Hum intéressant. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de votre académie ? Académie Orange. Je note. Et pourquoi est-ce que vous êtes venu à l'île Pokémon aujourd'hui ? Je vais atteindre le rang maître. Oui c'est évident. Pour quelle autre raison vous seriez venu ? Est-ce que... Et est-ce... Et qu'est-ce que vous comptez faire une fois que vous aurez atteint le rang maître ? Je vais devenir encore plus fort. Ah oui vraiment ? Au fait quelle arène vous a posé le plus de problèmes ? Hum... Alphournera. Oh d'accord. Et quel est le nom du champion ? Oh merde. Alors. Okuba ? Non. Hera ? Je crois pas. Kolza ? Non. Roucha ? Non. Kupo ? Lime ? Tully ? Putain je sais pas ! Tully peut-être. Alors Kolza ? Non c'est Sévaro. Hera ? Non. C'est certain. Groucha. C'est soit Groucha. Machine non. Kombu je m'en rappelle. Lime c'est l'arabe. Groucha. 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 Putain je rappelle pas Groucha. Groucha ou Tully ? Tully. Je sais pas. Oh putain ! Pfff. Et vous vous souvenez du type... Du Pokémon ? Ouais ça je m'en souviens. C'est euh... C'est euh... Pokémon de type psy. Ça sur et certain c'est type psy. Sur et certain. Qu'est-ce qu'on a fait de Juga ? Let's go ! Non mais c'est dur ! Arrivé jusqu'ici vous avez sans doute vécu beaucoup d'aventures. Ça signifie que vous avez rencontré plein de Pokémon. Mais est-ce que vous vous souvenez de la catégorie de votre premier Pokémon ? Bah... J'ai pris Plante. Pokémon Chat Plante. Bah ça je sais je suis pas contre. C'est bien ça. Pardon mais je vais vous poser la même question que tout à l'heure. Vous pouvez vous me rappeler qu'est-ce que vous comptez faire ? Je veux devenir encore plus fort je viens de te dire. Frérot c'est long hein ? En fait on le bat pas. On passe à la prochaine là. Ah oui c'était ça. Maintenant la dernière question. Ok. Frérot est-ce que vous aimez les Pokémon ? Oui. C'est le mec qui répond non là il s'est recal d'un coup. Allez il va faire... Des sourires. Trois ans après là. C'est bon tu peux me dire ? Pfiou ! Allez je peux souffler et reparler normalement. L'oral est enfin bouclé. Et c'est tout ? Et vu le résultat on peut dire que t'es assuré. T'as réussi la première épreuve de l'exam. Faut passer la suite. Pour ta deuxième épreuve tu dois battre le membre du conseil 4. C'est lui ou pas ? Je comprends pas. C'est ce qu'on appelle l'épreuve pratique. Mais c'est lui. Ouais le nom vend pas du rêve je te l'accorde. En gros tu vas affronter les cas dresseurs du conseil à la suite. Mais je te préviens ça va pas être de la tarte. Prépare toi quand tu le sens. Va dans la pièce du fond. À la suite ? J'ai des herbes de rappel hein. Ok. Très bien. Une petite Pokémon. On peut pas faire marche arrière. Ok. Vas-y on va laisser comme ça. Peut-être on va voir des statues ou je sais pas quoi. Tu vois si c'est un type plante, un type feu, un type psy. Un type haut. Ah c'est haut. C'est haut. C'est bleu c'est haut. Alors tu m'as théorie et c'est de la merde. Je me fais ken. Je peux changer mon Pokémon ou pas ? Attends mais je me bats contre lui. Je comprends rien frère. Je comprends vraiment rien. Bon on s'y met ? C'est moi qui ouvre les hostilités. Tu sais en fait je t'aime bien. C'est pas pour ça que je vais retenir mes coups. Ok. On n'a pas le droit à l'erreur. Là si c'est les 4 à la suite. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Alors. Un Barbisha ça fait blesse. C'est plante. Là pour le moment j'ai de la chance. Donc magie florale. Est-ce que je les garde pour après ou pas ? Non je pense qu'on va se soigner après quand même. Parfait. Un. Donc ça c'est nickel. Camerupt. Camerupt il faut faire attention parce que je crois qu'il a 6 mois en bail du genre. Donc là j'ai tunnel. Avec Pomod. On va prendre Karchakrok. On va se mettre un tunnel. J'ai peur qu'il ait Pichisol ou 6 mois Camerupt. Normalement ça devrait le faire. Déjà on a 1-0. Camerupt niveau 57. Les niveaux franchement ça va. J'avoue que les hauts niveaux et déniveaux justement c'est correct. Normalement on peut tout enchaîner. Bah il ment parfait. On l'évite en plus. Là on peut le one shot je pense. Parfait. Ensuite. J'essaie de me vraiment réfléchir. Donfant. Donfant c'est un Pokémon de type sol. Donc sa faiblesse c'est les plantes. Ou l'eau. Mais j'ai pas de eau. Donc plantes je dirais. On a battu un Barbisha en premier. Barbisha c'est eau. Roche ou au sol. Je crois que le point commun c'est des types sol. Tous. Putain je ne suis pas direct. Oh non. En plus il y a ma faiblesse. Je ne me dis pas que. Ok parfait. Je ne vais pas être si magie florale à chaque fois. Parce que je sais qu'il faut en garder. Tu vois je peux les soigner. Mais les PP à soigner c'est le plus difficile. Ok. J'ai un Piqueur. Ok sa faiblesse en fait c'est des types plantes. Là on a la faiblesse parfaite. Il n'y a que des types sol. Ça veut dire. Les types sol la prochaine fois. On n'a plus besoin. Et au Piqueur. Vas-y. On s'en fout. On va faire ça direct. On les baille. Parce que les prochains du coup. Je n'ai pas utilisé quasiment mon Mascarade. Ça va être un autre type. Donc autant les défoncer vite fait quoi. Ils ont tous le même. Enfin tous un type. C'est pour ces cas. Terrestes. Donc lui. Il va se terracrystalliser. J'imagine que c'est le dernier Pokémon. Et c'est un type sol. Il n'est pas efficace. Les types. Les types. Comment ça s'appelle. Les types électriques. Donc on va faire ça. Je terracrystallise. Mascarade. Si tu fais magie florale. Là normalement on le one shot. Mais d'un point. Une violence pas possible. Ok. On va vous aplatir. Toi et ton équipe. Terrestes à toi. J'espère que je consonne les Pokémon en trop de temps. Parce que sinon c'est vraiment compliqué. Non en vrai. Le premier pour le moment. J'ai assuré de ouf. On va voir les autres. C'est type sol ça du coup. C'est bizarre type sol. Ah c'est une terre. J'ai même pas fait gaffe. J'ai jamais vu des Pokémon sol de terracrystalliser. Magie florale. Normalement je dois moins une chose. Parfait. Pour le moment. On assure de ouf. Je suis trop content. Pour le moment. On assure de ouf. Donc ça dure. Donc. Mia Scarad. Faudrait que je change de premier Pokémon. Il faudrait que j'en mette un autre. On va faire au pif. On a eu sol avant. Suivant les arènes. Qu'est-ce qu'on a pas eu ? On a pas eu de type feu comme arène. Moi j'irais. Pourquoi pas type feu ? On a pas eu de type feu. On a eu un type eau. J'ai essayé de... J'ai essayé de... Ouais peut-être c'est un type feu mais... J'arrive. Ah non putain mon enchaîne direct. Si Poppy... Non elle est pas type feu Poppy. Bah Kayn t'as perdu ? Eh ouais je te préviens. Il se défend plutôt bien. Je vais m'installer à côté pour regarder. T'as un terrain vengé. C'est comme si c'était fait. Attends mais on peut pas soigner là. Ah si ça va. J'ai peur. Mais il n'y a rien quand même. Donc attends. Si c'est un type feu. Moi je mets le feu par le feu. Lui il se ferait trop dégommé. Lui c'est un peu risqué quand même. Un peu risqué mais c'est peut-être la meilleure solution. Je vais mettre Pommotte. Vas-y on va l'affronter. Vraiment je sais pas qu'est-ce que ça peut être. Pommotte s'il meurt. Je me dis bah c'est Pommotte qu'il meurt quoi. C'est pas un Pokémon important. On sait pas son type donc on va attendre. C'est drôlement gentil d'être venu jusqu'ici. Mais c'est déjà l'heure de dire au revoir. Parce que mes Pokémon ils sont super forts d'abord. Et tes attaques et bah elles ne leur feront pas un seul bobo. Allez je vais te les présenter. Ok. Putain je sais pas de quel type il est. Il est normal lui non ? Je sais pas de quel type il est. Vas-y mon Pachy monte lui tes grosses papattes de plus près. J'ai déjà affronté. Ok on a tunnel en super efficace. Attends mais c'est pas type normal du coup. Qu'est-ce qui est efficace ? Putain je sais pas quel type c'est. Je sais pas. Sol il y a beaucoup de sols super efficaces. Je sais pas quel type c'est. Je suis... Aïe. Là c'est problématique. Quand on sait pas quel type c'est. C'est vraiment problématique. Pour le mode qui s'est fait déglinguer. Ah feu super efficace. C'est pas normal. Mais attends mais quel type est-ce à... Ok nickel car chaque roc. Va prendre bélier. Euh non c'est éclaté bélier. Non 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 pas bélier. J'ai des attaques de fou il va prendre bélier. Archeo donc. Ouais c'est la c'est. Continue sans changer. J'ai une terra-crystalliser. Je vais faire full euh... Pardon. Je vais faire full déflagration. Enfin calcination. Ça me rappelle l'époque avec Simia Bras. Dans la 4G là. Les pokémons diamants. Full déflagration. Voilà on se met comme ça. On se met vraiment beau. Et là ça va enchaîner. Comme ça on est sûr de pas encaisser ses dégâts. On est sûr quasiment des one-shots tous. Je prends au risque. Mais normalement c'est assis. Il y a d'autres pokémons. J'avoue que c'est un peu plus la merde. Corvallus. Corvallus il vole. Il est pas vol ténèbre ou un bâle du choc ? Ouais il a de l'acier sur lui après peut-être. Je pense qu'il était vol... Ouais il doit être assis. Dans ce cas là c'est super efficace. Non c'est d'être assis son type hein. Mais Corvallus je savais pas qu'il était assis. Je suis pas un spécialiste en pokémons. Ça se voit je pense. Je suis pas un génie. J'y connais un peu tu vois. Ça fait longtemps que j'y joue encore vrai. Mais... Magnézone. Magnézone il est assis. Assis électrique. Niveau 58. Ils sont quand même costoules des pokémons. Mais heureusement j'ai quand même quelques niveaux d'avance. Ça me permet d'être trop large. Oh putain il a fermeté. C'est fermeté c'est jamais bien ça. Mère lumière. Faut pas ammerder. Calcination. Oh j'aurais pas dû mettre ça. J'aurais dû mettre une petite attaque pour... Oh j'suis trop con. J'utilise des attaques pour rien. J'suis débile là. Oh non j'ai fait une connerie. J'suis dégoûté. Forgina à niveau 66. Oh Forgina. Je me suis dit mais attends Forgina à niveau 66. Il envoie Forgina. Je me suis dit c'est quoi ça. Il va gagner tout seul d'abord. Bah oui d'accord. Heureusement j'ai été racrystallisé. Ça me permet de faire des one shot d'un coup. Bah du coup calcination encore une fois. Si je peux le one shot ça peut... Avant la terre cristallisation. Oh non dommage. Si c'était avant la terre cristallisation à 100% il mourait. Calcination on espère. Forgina en assis il est pas mal hein. Oh. Oh il y a des chances que je meurs. Oh il y a des chances que je meurs. Les os au Karmatura. Faut qu'il me le tue. Y'a que lui qui peut me le tuer. Là il perd son terre cristallisé déjà. Oh je suis mort. Ah non ça va. Je pensais vraiment que ça me ferait plus. J'attaque avant. On s'en fout mes calcinations. Ok. Lui il est niveau 59. Donc après ça va être encore un peu plus dur j'imagine. Forgina qui est où ? Franchement j'assure grave bien. Je suis content. Let's go. Hmm. Let's go je suis content. Mais je voulais laver le front qui t'a fait. J'ai pas réussi. Tu peux pas plutôt dire laver la front qu'il m'a fait. Mon front est propre tu sais. Bref t'as perdu ça arrive. Maintenant il faut que tu t'appelles le prochain Andressa. Ah oui c'est vrai. Désolé ça fait tellement longtemps que j'ai pas perdu. J'ai oublié. You monsieur c'est à vous. Oh. Mais il était champion d'arène lui non ? C'est pas Capu. Non pas Capu. Je sais plus comment il s'appelle. Okuba. Ouais bonjour je suis Okuba. Mais oui on le sait. Attends mais Okuba on l'a déjà fait. Okuba j'ai déjà fait je comprends pas. J'ai 208 herbes rappels. Là je suis vraiment bien. Alors là. Attends Okuba il est type normal Okuba. J'ai rien normalement c'est combat type normal. J'ai rien j'ai pas d'attaque. On va mettre Glaive au dos parce qu'il est niveau 70. On va juste faire comme ça. T'es vous affronté Okuba. Mais c'est pas son type. C'est type normal donc. Type normal en vrai c'est. Ah voilà c'est un type qui me ressemble tu as dû le remarquer. Mais ici la hiérarchie m'a obligé à me spécialiser dans un type différent. Donc si ça ne te plaît pas fais moi plaisir et va te plaindre au chef. Ah attends il a changé de type. Oh non. Ah mais peut-être les types dragon. En vrai je verrais bien un type dragon. Si c'est ça il faut juste que je tire avant et normalement je tire avant. Ce n'est pas tout mais je dois me mettre au travail. Les RTT ça se mérite. Trop boule lui. Je pense à un type dragon ouais qu'il a. Donc comme j'ai pris un pokémon glace dragon. Et que normalement je suis pas rapide. Il est pas dragon lui. Tropus il plante. Ah type vol. Ah il est plein de vol Tropus. Bah attends je suis de déglace c'est parfait. Niveau 59 putain. Attends mais ils sont plus forts les niveaux combien alors. Allez suivant. Niveau 66 Pommotes. Et au raptor. Et au raptor. Glace attends c'est la faiblesse des types vol on est d'accord. Ouais. De glace on va faire full sein. A chaque fois je fais full une attaque mais ça marche. Vas-y suivant. Altaria c'est dragon glace. J'ai parfait. Par contre s'il tire avant il peut me faire très très mal. Mais je crois que chute de glace c'est genre x2. Genre un type dragon. Un ou x4. Non c'est x4 je crois même. Genre les dragons tu sais c'est x2. Parce que c'est super efficace. Et genre t'as les super efficaces. Mais comme ça c'est genre x4. Tu me lignes. Bah franchement lui c'était le plus facile pour moi je trouve. Après en même temps j'ai mis le Pokémon qui est plus fort pour chez moi. Flamant roule. C'est quoi Flamant roule ? Ah mais non c'est le Flamant rouge. C'est lui. Flamant roule. Ouais je crois que c'est lui. Il a pas pris ça comme Pokémon. Pour la Ligue Pokémon il a pris un Flamant rouge. C'est ça frérot. Il est grandement en tant que le vent tourne. Même s'il risque de me décoiffer. Ah j'ai oublié de terre à cristalliser. Ah. Chute de glace. Est-ce que j'arrive à l'avoir ou pas ? Même terre à cristalliser j'arrive à l'avoir ce Flamant rouge de merde. Je suis refait. Je suis refait. Il m'a pas touché une seule fois. Donc ça ça fait plaisir. C'est un match comme ça que j'aime. Ah peut-être non il m'a touché une fois peut-être. Non je l'ai mis en lui en premier. Je sais plus. Je m'en souviens même plus de qu'est-ce que j'ai fait. Je dois dire que tu n'as pas volé ta victoire contre mes Pokémon oiseaux. 12 720. On est riche en plus. C'est parfait. Que demander de plus. Je t'aime à juger. Je comprends l'intérêt que tu portes notre chef. Alors il ne te reste plus qu'un adversaire à affronter. Lui si j'ai battu deux fois le pauvre. Assa je vous prie il est à vous. Assa on l'avait déjà vu. Ah il ne vient pas. Je crois qu'il ne vous a pas entendu. Assa s'il vous plaît. Okuba il va falloir remonter le volume. Assa. Assa c'est à vous. Il est sourd ou quoi ? Lui il est quoi ? Il reste feu. Genre un spectre ténèbre ou un bail du genre. Kuba combien de fois devrais-je le répéter ? C'est à vous de ne m'appeler pas Cayenne. Oh le pauvre. Je comprends pourquoi il a la pression. Donc je miserais sur un spectre ténèbre ou un bail du genre. Si c'est feu je suis qu'il y a. On va mettre mascara parce que mascara c'est touche à tout. Il n'a pas beaucoup de faiblesse en vrai. A part feu il n'a pas beaucoup de faiblesse. J'étais certain qu'un jour le note vous finirez par arriver jusqu'ici. Et je dois dire que la croissance fulgurante de mes jeunes pousses ne cesse de m'impressionner. Mais je vous avoue que je ne vous pensais pas vous revoir aussi rapidement. Un enseignant se doit de guider ses élèves au mieux pour les aider à progresser. Cependant il me faut oublier ce rôle le temps de notre affrontement. Car il est de mon devoir de tout faire pour vous vaincre. Découvrez la puissance du dernier rempart de l'épreuve pratique. Le... Ok. Laissez-vous porter par le souffle épique du combat. Je t'attends. J'espère qu'il est pas tifu. Ses yeux me font peur. Il y a au moins que ce soit spectre. Tu es quoi ? Spectre vol ? Non. Je ne sais plus. Je vais le faire. C'est l'énergie parfait ça ? Ouais il est... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut être. Attends mais s'il est vol je me fais les glingues. La difficulté commence maintenant j'ai l'impression. Ah mais attends. Ah mais attends il est dragon ? S'il est faible au type glace. Il doit être dragon frérot. Draco gris juste pour le terminer. Oh non. J'ai galéré lui. On va essayer de se concentrer parce que lui j'ai vraiment galéré champ. Il m'a presque fait deux pokémons déjà. Où j'attaque avant lui à tout prix. Prond d'api. C'est quoi ça ? Je n'ai jamais vu Prond d'api. C'est quoi ça ? Je n'ai jamais vu. On va miser sur une glace. Ok il est type dragon je crois son... Le mec. Dis moi qui est type dragon. Cravarèche. Ok type dragon. Cravarèche. Charge glaive. Histoire de vite l'éliminer. Charge glaive c'est tellement fort ça m'abuser. Vas-y suivant. Tronche ou don. Charge glaive est-ce que je peux le remettre ? Si je peux le remettre ça serait nickel. Je crois que je ne peux pas le remettre. Pas deux fois d'affilé. Brise moule ok on s'en fout un peu. Il ne faut pas que lui il meurt. Charge glaive parfait. Charge glaive c'est tellement fort c'est une attaque. Elle va me sauver la vie charge glaive. Incroyable. C'est pour ça son truc je viens de capter. Mais c'est pour ça qu'il a ça dans le dos. 72. Glaive au dos. Glaive au dos face à glaive au dos. Là on ne va pas hésiter. Alors là on va faire un truc. Terre à cristallisation. Charge glaive. S'il l'attaque avant moi je suis dans la merde. Normalement j'attaque avant lui. C'est la première fois qu'on le voit terre à cristalliser. Un pokémon dragon comme ça. C'est pas hyper joli mais. Ça va. Si j'attaque vraiment avant lui. Non moi j'attaque avant lui. Je me suis dégradé à cristalliser avant lui. Parfait. Alors là. Full one shot. Let's go. J'ai eu peur quand il a tué déjà mon miascarade en one shot avec un lambe d'air. J'ai eu un peu peur. Heureusement. Donc là. Techniquement. On bat le conseil 4. On a la championne de la ligue. Donc Alisma. On est d'accord. Oh dragon. Oh non. Donc là c'est Alisma. Si Alisma c'est autre chose. Sérieux. J'y crois pas. Il l'a fait. Et bah ça alors. C'est si perveilleux Sniff. Je suis tellement ébu. Boubou. Oh bah monsieur Hassan. Il faut pas pleurer. Allez. Allez. C'est pas grave. Lui il est trop sympa lui. Cette honte. Fais pas attention à lui période. Ça lui arrive parfois de craquer. C'est l'émotion. Mais dis pas lever. Vous comprenez. Je ne veux pas retenir mes larmes. Oh là là. Si j'ai bien compris. C'est à moi d'annoncer le résultat de l'examen. Admi. Bon tu as entendu. Mais t'as réussi. Yopi. C'est trop super. Oui. Toutes mes félicitations. T'as rassuré. Par contre l'examen de maîtrise. Il n'est pas encore fini. Il te reste encore l'ultime épreuve. Tu vois la porte au fond. Ouais. D'ailleurs. Il y a le boss final du conseil 4. La dernière examinatrice. Fais gaffe. Elle est super balèze. Aucun de nos cartes lui est arrivé à la cheville. On s'est rendu compte qu'elle a testé nos skills avant de nous recruter. Mais bon. T'as réussi à me battre. Donc je suis sûr que tu vas gagner. A l'aise. En plus je te donne un petit coup de pouce. On a nos pépés au max. Eh ben tu sais moi. J'aime beaucoup tes pokémons. Alors je vais t'encourager de toutes mes forces. Bon. Au dragon bien né. La valeur n'attend point le nombre des années. Bon. Il m'a fiché. Ça y est. Il a fini de chouiner. Je suis certain que vous allez y arriver. Ok. Donc la championne. On ne connait pas ses types. Elle a tous les types. Partez maintenant. Suivez votre destinée. Qu'importe votre taille ou votre âge. La victoire est à votre portée. Donc ce qu'on va faire. On va se mettre notre pokémon le plus fort. Ok. 72. 72. Glève auto. On va faire un charge glève d'un coup. Premier truc charge glève. Je pense que c'est le meilleur truc. Let's go. Nos pokémons sont soignés. Ça devrait le faire. Wow. Ah c'est beau. Oh il est magnifique le terrain de combat. Je te souhaite la bienvenue période. Cela me fait énormément plaisir de te revoir ici. Au sommet de la ligue pokémon. La dernière épreuve. Et on ne peut plus simple. Tu dois te battre contre moi. vaincre la maîtresse en chef et la condition sine qua non pour réussir cet examen. Cependant, avant d'aller plus loin, permets-moi de te donner un petit avertissement. J'ai beau être la présidente de la ligue pokémon, je m'investis beaucoup quand je combats. Je ne fais aucun compromis et je donne tout pour m'emparer de la victoire. Et en conséquence, peu de candidats viennent tenter cet examen, à mon grand regret. Néanmoins, je sens que tu es différent. Tu me rappelles, maître Menzy. Au fond, pour toi non plus, rien ne semble impossible. Mais je te partage. Es-tu prêt ? Alors montre-moi tout l'étendue de tes talents. Là, il ne faut pas merder. La maîtresse, la championne de la ligue pokémon. Alisma. L'Hopitra. Alors lui, ses petites autruches, elle est psy, je crois. J'espère sincèrement que tu m'arracheras la victoire afin d'atteindre leur maître. Ben, perds alors. On va essayer un truc, charge glaive. Star de One-Shot. Star de One-Shot en plus, c'est ça le pire. Skalperer. Alors ça, je ne connais pas. J'imagine que c'est de la famille de Skalproie. Et si c'est de la famille de Skalproie, parce que Skal, ça veut dire que c'est faible au type feu. C'est une supposition, j'espère qu'elle est bonne. Skalperer. Je ne connais pas ce mec-man. Peut-être une évolution du coup. Il est beau. Je le trouve moins beau que Skalproie. Skalproie, il est vraiment du flow. Mais il est pas mal. Alors là, c'est la merde par contre. Excellente offensive, continue comme ça. Mais pourquoi elle m'encourage ? On est contre ? Qu'est-ce que tu me fais ? Génus section. Que t'arrive-t-il ? Ça ne te ressemble pas de baisser ta carte comme ceci. Calcination une seconde fois. Ok. Broulement, ça va en assure. Niveau 69. Serra crawl. Serra crawl, il est glace. Donc, on ne se gêne pas. On va le laisser. On va se refaire une calcination. Niveau 61. Ils sont tous niveau 61, c'est pas quand même que j'ai l'impression. Normalement, lui, on le one-shot. Ouais, voilà. Ok, pour le moment, on assure plutôt bien Délestin. Oh, c'est le ton, là ? Mascarade. On va se faire magie florale. On n'en parle plus. Oh non, pas Délestin. Oh non. Je déteste. Pourquoi elle a pris un ton, Pokémon ? Délestin. Elle a six Pokémon, rassurement. Ouais, elle a six Pokémon. Magie florale. C'est trop fort, Magie florale. C'est un truc de fou, hein. Du coup, il n'en reste plus que deux. Aïe. Cette attaque fut dévastatrice. Bravo, tu mérites des applaudissements. Merci, Alisma. Ok. Un Chevroon. Qu'est-ce que ça fout dans son équipe, un Chevroon ? On va se mettre Calcination. Un Chevroon dans son équipe, frérot. C'est le Pokémon qu'on voit partout. Bon, après, Délestin est un peu pareil, mais... Elle n'a pas des Pokémon fous, franchement. Je m'attendais vraiment à des Pokémon un peu rares, tu vois, que je ne connais pas trop. À part le Scalperer. Il n'y a que le Scalperer qui est vraiment bien. Le reste, c'est à chier. Il faut être honnête. Super efficace. Bon, j'ai parlé un peu vite. Ah bah non, c'est à chier. Non, vraiment, c'est nul, son truc. J'ai hâte de voir son dernier Pokémon. Les derniers Pokémon, à chaque fois, ils sont hyper durs à battre. Donc là, on va se terrasse crétaliser, bien sûr, pour faire le combat à fond. Foréclat. Je ne connais pas Floréclat. Floré. J'aurais dit Plante. Floré, Foré. On dirait, ouais, on dirait un Pokémon de type Plante, on dirait une fleur. Devient la lumière. On va envoyer une type Feu, mais... Ah, mais là, on va savoir son type, du coup. Comme il va se terrasse crétaliser. Ça, ça va être intéressant. C'est quoi, ça, déjà ? Ah, c'est Roche, non ? Parce que Sol... Ah non, Roche, ce n'est pas la Terre ? Ok, ouais, du coup, j'ai fait le pire choix. Fillery Force. J'ai fait le pire choix. Alors là, c'est peut-être le Pokémon qui va nous poser problème. S'il est Roche. Sa faiblesse, c'est le type Sol. Où ? Ça peut être le type Plante. On va mettre Karchakro qui est niveau 72. On va tester un Tunnel d'abord, au cas où, et après, je vais te racrystalliser si... C'est bon. Tunnel. S'il vole, je suis dans la merde. Éclat magique. Attends, il est fait aussi ? S'il vole, je suis dans la merde. Non, ça va. Oh, bah voilà. Easy. Je vais demander de plus. Des pots toxiques. Frérot, il faut le mettre en premier, ça. Je ne connais pas du tout, Floric, là. Ouais, c'est la première fois que je voyais ça. Ok, je suis content d'avoir découvert un Pokémon. 73, 69. Là, on a des vrais Pokémon, hein ? Merci, merci. Ton talent dépasse toutes mes attentes. 14 880. Du coup, on est champion ? On est champion, let's go ! Incroyable. Nous sommes champions. Quelle puissance extraordinaire. Et cette technique s'en faille. Je crois bien que la région de Paldéa assiste à la naissance d'un nouveau dresseur d'exception. Je te félicite et je suis fier de pouvoir t'appeler désormais Maître Périado. Tu l'as mérité, cette victoire. Oh, les gars. Yop, puis, t'as réussi. Félicitations. C'était merveilleux, quelle émotion. Vas-y, arrête-toi. Et c'est reparti. Les dresseurs et dresseurs de Paldéa sont les trésors de cette région. Et celles et ceux qui atteignent leur emmaître sont des bijoux. J'ai pas lu la fin. Maître Périado. Je compte sur toi pour montrer la voie à tous les dresseurs de Paldéa. Maintenant, permets-moi de te raccompagner jusqu'à la sortie. Je pense qu'un et une de tes camarades de classe doit t'attendre avec impatience. Ah, mon amoureuse. Est-ce que je l'affronte ? Y'a moyen qu'on affronte Menzi ? Y'a un gros moyen qu'on affronte Menzi. Menzi, voilà, c'est sûr. Périado. Me dit rien. Ça se voit sur ton visage, t'as atteint le remettre ? Oui. J'étais déjà au courant, en fait. La chef m'a prévenu quand t'as réussi ton épreuve pratique. On est maîtres tous les deux, c'est génial. On va faire un combat. On peut donc se battre sur un peu d'égalité. Alors, je t'ai déjà posé cette question, mais là, c'est l'occasion de confirmer. Tu devrais devenir mon rival ? Oui. Super. Et tu sais ce qu'on fait quand on est des rivaux d'intention ? Des combats à l'appel. D'ailleurs, ça n'en faisait un tout de suite. Un instant, maître Menzi. Qu'est-ce qu'il y a, chef ? Maître Périado vient à peine de finir son examen de maîtrise. Lui, c'est plus qu'un doit être fatigué. Je sais que les maîtres et maîtresses ne doivent pas faire preuve d'égoïsme. Laissez donc se reposer. D'abord. Oh oui, vous avez raison. Oups, j'ai encore été trop enthousiaste. Pardon, Périado et Gléivado. De plus, souhaites-tu vraiment que le premier combat qui célèbre votre nouvelle rivalité ait lieu dans un sentier comme celui-ci ? Dit comme ça, c'est sûr que non. Dans ce cas, vous pourriez nous prêter le terrain de combat, Tic-Pi-Gone, pour un petit moment, s'il vous plaît ? C'est sûr que vous trouverez un endroit qui a une signification particulière pour vous deux, non ? Un endroit avec une signification particulière ? T'as une idée, Périado ? Euh... D'ailleurs, ta maison, Menzi. Ah, c'est vrai que c'est là-bas qu'on a fait notre premier combat. Mais je connais cet endroit par cœur, il n'y a rien de spécial pour moi. Votre restaurant dans la vie de mes salés d'eau ? Super idée, c'est là que notre voyage a commencé. Tu te souviens quand M. Clavel nous a expliqué à ce trésor, Périado ? Comme quoi, on devait partir à la recherche de notre propre trésor. Eh bien, moi, j'ai trouvé mon trésor. C'est toi. Elle est amoureuse. C'est toi, un rival à mon niveau contre qui je peux tout donner en combat. Oh, je suis vraiment content de t'avoir rencontré, Périado. Bon, madame... Non ! Direction le terrain de combat, la place du centre M. Salido ? Je t'attendrai là-bas. J'admire le respect mutuel que vous entretenez. J'aurais aimé qu'elle se montre aussi sincère avec moi lors de son examen final. Maîtresse Menzi a beau m'appeler chef, je sais qu'elle a retenu ses coûts lors de notre combat. Mais, compte-toi, je pense qu'elle montrera toute l'étendue de ses capacités. Ben, on va la faire ! En vrai, on a fait la ligue et tout. On va voir Maîtresse Menzi. On est d'accord, non ? À moins que, tu vois, on a fait la ligue, etc. Ça, ça sera peut-être au prochain épisode. Ça veut dire que si on la bat, elle nous acceptera pour nous accompagner au truc zéro. Je pense qu'on va s'arrêter là, plutôt, parce qu'on a fait un bon épisode. Mineurien, c'est quand même la ligue Pokémon, on déconne pas. Et du coup, ouais, on va s'arrêter là. On va juste aller la voir devant. On va pas le faire. Ok. On va juste ici, jusqu'à cet endroit. Et on va l'attendre. Et on va pas le faire. Elle est juste là, ok. On va sauvegarder. Et comme ça, après, on va faire la zone zéro et tout, dans le prochain épisode. Les gars, je suis trop content de vous dire que c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé, tout simplement. Encore quelque chose de fou qui s'est passé. Je suis trop content. À très bientôt. Merci d'avoir suivi. On est champion de la ligue Pokémon. L'aventure, touche à sa fin, puisqu'il reste plus que Menzi à voir. Après, bien évidemment, il faudra voir Pepper... Attends, j'ai un peu perdu. Il faudra voir Pepper, du coup, à Kouchalaga, non ? Ou je sais plus trop où. Mais voilà. Et après, il faudra aller au cratère de Paldéa. Là, que nous attend à la fin, quoi. C'est presque fini. Je suis humu, limite, presque. Parce que c'est une belle aventure. J'ai kiffé. On se dit simplement à la prochaine. Pour qu'elle nous accompagne. Et ciao, les amis. Merci d'avoir suivi cet épisode. Sous-titrage ST' 501